40 000 francs pour en bénéficier, mais la société promet 500 000 francs de retour sur investissement au bout de 6 mois et le double au bout d'un an. Les services de justice ont ouvert une enquête préliminaire car le parquet a de forts soupçons d'arnaques. En effet, comment garantir un tel retour sur investissement ? Et puis surtout, Training Sandra Network se vante d'avoir l'agrément des affaires économiques. Pour avoir un discours relativement séduisant auprès d'une partie de cette population, elle s'appuie semble-t-il sur des autorisations des affaires économiques qui aujourd'hui contestent complètement les autorisations sur lesquelles elles s'adossent. Lors de l'enquête préliminaire, l'ADSP devra quantifier et identifier le nombre de personnes impliquées dans le réseau et estimer les sommes investies. Un montant qui semble être important puisque la société a élu domicile à l'immeuble Lebihan et que 6 mois de loyer auraient déjà été réglés d'avance en liquide. Les services de police sont de forts soupçons d'arnaques. Aussi, ils veulent mettre en garde la population. Le but du parquet, c'est tout simplement de communiquer auprès de la population pour leur expliquer, de faire très attention, de ne pas être naïf par rapport à ce type d'activité. On ne peut pas devenir aussi facilement riche que ça. Training Sandra Network se développe très vite. La société s'exporte à Nouméa et propose même des formations pour les enfants. En Polynésie française, l'ADSP s'attend à voir les premières victimes du réseau se manifester dans les jours à venir. Nous vous en parlions hier soir. Ce coup de théâtre au sein de la Fédération internationale de VA. 8 des 22 représentants des pays membres ont demandé la démission du président. Si nous avons aussi été très inflexible, il y a Normandie qui auteu à ici de 100houffe.